bonjour à tous c'est mario gang pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un survêtement qui provient encore de la boutique histi soccer et là franchement c'est vraiment du lourd j'ai voulu tester parce qu'il y avait encore un abonné qui m'a demandé si c'était bien mais franchement c'est ouf moi j'ai encore je n'ai pas trop porté j'ai porté deux trois fois parce qu'il fait super chaud à l'heure où je vous parle donc allez on va passer tout à la présentation donc là hop on peut voir je vous montre d'abord les petits détails authentique football là le zip fermeture éclair quoi et là on peut voir le neck dessus je sais pas si vous pourrez le voir à la lumière en tout cas il ya nike dessus le plus haut parce que voilà bon vous essayez de voir avec le relief je sais pas si vous allez voir le logo de l'athlétique il est super bien fait il est vraiment parfait parfait magnifique ensuite le logo naï qui est parfait aussi vraiment très bien il est très bien en relief là hop il est vraiment nickel ensuite au milieu vous pouvez voir des bandes rouge et blanche et c'est pas du tout la même matière que là et là donc là c'est un peu plus je sais pas comment dire plastique un peu comme comment je pourrais dire ça comme un imperméable voilà un peu du matière imperméable et là bas c'est du tissu normal qu'on peut retrouver sur tous les survêtres donc là hop les manches un peu avec bien rembourré comme tous les survêtres là une petite bande blanche après on va le tourner je vais ouvrir on verra tout l'appareil de l'autre côté donc allez on se retrouve tout de suite je vais ouvrir la veste bon après dans la veste donc on retrouve pas grand chose parce que voilà après si c'est du toucher c'est du tissu là hop on peut retrouver une poche là que je viens de découvrir parce que je savais pas qu'il y avait une poche là dedans donc ça c'est bien là ensuite je vais voir si elle est pareil ici ici hop c'est pareil à la poche là on peut on peut voir le brodage de l'écusson dans la veste là toujours les étiquettes officielles drift it en m pour les survêtres prenez une taille au dessus vraiment un petit conseil hop là pareil le logo nike voilà ensuite si j'ai oublié de vous montrer je vous montrerai tout de suite les poches à l'avant ah ben voilà ils sont là ici avec une fermeture je sais pas si je vais pouvoir bien vous la montrer je vais essayer hop bon c'est un peu un peu flou mais bon voilà avec la fermeture là hop et il y a pareil de l'autre côté alors ici là voilà voilà bon après on va pas passer ouais c'est tout ensuite la veste je trouve qu'elle pèse vachement lourd vraiment c'est je trouve c'est vraiment de la qualité très très bien de toute façon je vous l'aurai dit si c'était vraiment pas bien je vous l'aurai dit comme sur le maillot sur de la tunisie c'était vraiment pas pas top mais là franchement elle est vraiment bien de loin j'essaye de vous faire un truc hop voilà voilà je vous montrerai tout de suite le bas parce qu'il ya aussi le bas donc hop je vais vous faire une petite coupure hop voilà le bas donc voilà focus il se fait mal je comprends pas pourquoi bon on va dire on va faire avec donc là hop on peut retrouver le logo je pense c'est le noir avec le avec l'ombre je sais pas voilà le logo qui est très très bien aussi très bien j'ai bien vérifié nickel ensuite le logo nike ici qu'on rencontre on trouve toujours les étiquettes officielles exclusive product là on peut retrouver une petite étiquette dedans avec drifit m ensuite il ya des poches aussi il me semble alors attendez deux secondes hop voilà on peut trouver des poches voilà j'ai essayé d'arranger un peu au mieux que j'ai pu donc là hop les petits pointillés qu'on retrouve sur le côté du jogging là vous pouvez reconnaître le logo nike ici donc là la poche que je vous parlais là on peut bien avoir en rouge là et appareil de l'autre côté hop on va tourner et elle se trouve ici voilà vous pouvez la voir hop fermé avec le logo donc après il n'y a pas trop grand chose à montrer je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il ya dedans mais il n'y a pas grand chose non je pense que c'est tout on a fait le tour donc voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like et sur ce on se trouve pour une prochaine présentation de maillot allez ciao